Bienvenue dans ce tutoriel sur le Hell Seat. Nous allons voir pourquoi faire le mouvement, quelques types techniques, comment l'aborder, quelques progressions et comment le programmer. Le Hell Seat sera un objectif important dans votre parcours de calisthenics pour la majorité des pratiquants. Pourquoi ? Car c'est un élément atteignable pour la plupart des personnes, assez abordable. En plus de ça, ça va être un exercice accessoire super intéressant. De part son travail de fermeture de hanches, de dépression des épaules et d'extension des épaules, surtout pour les progressions plus avancées. Il vous permettra de travailler avec une intensité importante et donc d'hypertrophier plus facilement vos abdos. Ça va donc être un élément accessoire qui sera important pour vos figures de force et également garder un certain équilibre au niveau de la coiffe de rotateur des épaules. Passons à la technique. Pour la prise de main, le plus facile sera d'utiliser des barres parallèles. Le sol vous forcera à dépresser un peu plus, ce qui est plus difficile. Un hack sera d'utiliser la base des métacarpiens pour être un peu plus surélevé. Les mains se placeront dans le prolongement du tronc à hauteur de la tête des fémurs. Les jambes vont devoir être en flexion au moins à 90 degrés ainsi que la pointe de pied tendue. Il vous faudra un minimum de souplesse dans la flexion de hanches pour cela. On cherchera toujours à abaisser les épaules. Pour ceux qui maîtrisent bien le L-Sit, on peut chercher à réaliser une rotation externe si l'on souhaite travailler ses mêmes muscles et cela rendra le mouvement plus compliqué. Par contre, si le mouvement est plus intense que vous l'apprenez ou que vous cherchez à vous progresser sur une progression plus difficile, une rotation interne vous permettra peut-être de générer plus de force. Pour penser à engager les extenseurs de l'épaule, pensez à avancer le bassin. Voici différentes progressions pour bosser les différents muscles et les différents patterns de mouvements. Tout d'abord, des progressions dynamiques. Le Table Rock qui permet de bosser le L-Sit assisté au sol et ainsi que l'extension des épaules grâce à la position de la table. Le Pike Lift pour la compression sans l'assistance du haut du corps. Le Manalift pour intégrer plus de mobilité et bosser davantage sur le V-Sit. Le L-Sit Kick. Et des dépressions sur barres ou sur anneaux. Nous avons les progressions isométriques. Le L-Sit assisté. Au sol ou wagu bloc. Le Tuck L-Sit. Le One Leg L-Sit. Et le Full L-Sit. Pour aller plus loin, on peut faire du V-Sit en fermant davantage l'angle. Pour les exercices accessoires, travailler la souplesse des E-Shows facilitera beaucoup le mouvement. On peut le travailler avec ce type d'exercice. Flexion de hanche à une jambe sur une boxe. Le Pike Stretch. Pour enlever la composante de dépression, on peut également bosser la fermeture à la barre. Donc en faisant des relevés de genoux. Des relevés de genoux à équerre. En cherchant à garder le bassin bien bas. Voici un exemple de routine pour quelqu'un qui a pour objectif le L-Sit. Voici un exemple de routine pour quelqu'un qui a pour objectif les figures, mais qui souhaite améliorer son L-Sit. C'était tout pour ce tutoriel sur le L-Sit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez passer un appel pour du coaching, n'hésitez pas à me contacter via mon Calendly dans la description. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker comme d'habitude. C'était 012 Workout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut !